Les oliviers du rond-point de Baleone près d'Ajaccio portent encore la date des prélèvements. Si certaines branches semblent desséchées, ce n'est pas à cause de l'axylella fastidiose. La bactérie n'a pas contaminé ses arbres selon le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Dans son communiqué par UIR, la DRAF précise avoir procédé à deux tests simultanés. Un part son laboratoire de référence, l'autre part l'inra d'Angers. Le pépiniéris situé juste en face espère que ses résultats vont mettre un terme à la polémique. Moi j'étais convaincu que c'était négatif au niveau de l'axylella. Après malheureusement, un vous dit blanc, l'autre vous dit noir et on ne sait plus qui croire. En avril dernier, le syndicat des héliculteurs annonçait que l'axylella avait infecté ses oliviers. Les résultats du laboratoire de l'inra d'Angers étaient sans appel. Mais quelques mois plus tard, rebondissement. Les mêmes chercheurs ne trouvent plus trace de la bactérie et sont injoignables. Pour les professionnels de la filière, se communiquer n'est qu'une étape. Le sujet pour nous n'est absolument pas clos, bien au contraire. Il est tellement d'actualité que les symptômes existent toujours et reprennent là avec les premières sécheresses, avec les premières chaleurs. C'est toujours le même questionnement et les mêmes doutes pour les oléiculteurs. Le syndicat attend les résultats de la mission technique diligentée par le ministère de l'Agriculture pour comprendre pourquoi les oléastres, les chênes verts et les amandiers continuent de dépérir sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada